Vous écoutez Alger Chaine 3, le journal. Bonsoir, c'est à vous Nedjib. Bonsoir Hakim, bonsoir à tous. Le président de la République a signé ce dimanche la loi de finances 2025, lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de la présidence de la République et ce, en présence de hauts responsables de l'État. Le chef de l'État qui a également présidé une réunion du Conseil du gouvernement avec les membres du nouveau exécutif. Le chef de l'État a donné orientation au gouvernement pour être au service du citoyen et ce, en extrême urgence. Chapitre économique dans l'édition avec l'ouverture du Salon international des travaux publics, un rendez-vous annuel important pour les acteurs du secteur en Zoubra dans ce 19h sur le transport ferroviaire en plein boom ces dernières années. La question de décolonisation présente dans ce journal avec la 48e conférence de soutien au peuple sahraoui ce jeudi à Lisbonne. En préparatif, une réunion a eu lieu à Alger. Détail dans cette édition. On ira à l'Opéra d'Alger pour rejoindre notre journaliste du service culturel. Ce soir, l'Opéra d'Alger où se déroulera un gala en hommage à Ward al-Jazeiriah. Et puis sport avec le Mouloudia d'Alger lourdement sanctionné par la CAF suite aux incidents lors du match contre le club tunisien de Sfarx. Le doigt un récope de 4 matchs à huis clos, dont 2 avec sursis et 50 000 dollars d'amende. Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition. Le président de la République a signé ce dimanche la loi de finances 2025 lors d'une cérémonie qui s'est tenue au siège de la présidence. C'est ce, en présence de hauts responsables de l'État. Le texte prévoit plusieurs mesures, rappelons-le, visant à promouvoir l'investissement, à booster l'économie nationale et à soutenir le pouvoir d'achat. A l'issue de la cérémonie de signature, le président de la République a pris une photo souvenir avec les membres du nouveau gouvernement. Le chef de l'État, qui par la suite a présidé une réunion du Conseil des ministres, au cours duquel il a donné ses orientations aux membres du nouveau gouvernement. Linda Boadma. Ainsi, et après avoir souhaité la bienvenue aux nouveaux membres, le chef de l'État a donné ses directives au gouvernement pour être au service du citoyen et ce, dans les meilleurs délais. Le président a insisté sur le respect des lois de la République dans le cadre de la souveraineté nationale. Le chef de l'État a rappelé aux membres du gouvernement l'importance de concrétiser ses engagements devant le peuple et de réaliser son programme présidentiel dans sa globalité. Abdelmedjit Bouna a également insisté sur l'importance pour les membres du gouvernement de prendre connaissance des missions qui leur sont attribuées et de les exécuter de la meilleure manière qu'ils soient, et ce, au profit des citoyens. Aussi, il a demandé de trouver en permanence des solutions aux problèmes qui se posent sur le terrain avec la célérité exigée et le professionnalisme nécessaire. Le président a ordonné aux membres du gouvernement d'élaborer des plans de travail sectoriels qui seront présentés d'abord en réunion de gouvernement, ensuite au Conseil des ministres. Ainsi, tous les efforts doivent être fournis au profit de l'intérêt du citoyen. Le général d'armée Saïcheng, le chef d'État-major de la UNP, ministre délégué auprès du ministre de la Défense nationale, entame à partir de ce dimanche une visite officielle au Koweït. A l'invitation de son homologue koweïtien, le général de corps d'armée Bandar Selm El Mazin, les deux parties passeront en revue les questions d'intérêt commun. Chapitre économique à présent avec l'ouverture du Salon international des travaux publics au palais des expositions de la SAFEX des Plains-Maritimes d'Alger. Un rendez-vous devenu au fil des ans incontournable pour les acteurs du secteur en zoom dans ce 19h sur le transport ferroviaire. Un secteur en plein boom ces dernières années. L'état d'avancement du projet de la ligne minière reliant le méga-projet de Garejbilet à l'unité de transformation de Bouchard pour transporter le fer brut et ses produits est appréciable. Amriahia Tariq, PDG de Cossidère Ouvrage d'Art. Le projet est en cours, donc il y a une avance prioritaire sur 100 km qui devrait être livrée à la fin janvier. Nous, on intervient dans la réalisation des ouvrages d'art et on est un gouvernement d'entreprise, parmi lesquels il y a Cossidère Ouvrage publique qui fait toute la partie infrastructure de la voie ferrée. Le développement ferroviaire est une priorité pour accompagner les projets stratégiques, dont les lignes minières grâce à un savoir-faire 100% algérien. Il s'agit aussi de contribuer à la connectivité des régions. Kéré Maïeche, président du conseil d'administration du groupe public de construction ferroviaire. L'objectif, c'est de mettre à la disposition des décideurs un savoir-faire dans le domaine de la construction ferroviaire. C'est un savoir-faire 100% algérien. Nous avons notre bureau d'études qui assure le contrôle et le suivi des deux projets. Aussi, les deux entreprises de postes de voie, Infrafaire et Infrarail, assurent la pose sur des tronçons bien précises sur la pose de voie sur ces deux projets. L'Algérie intensifie ses efforts pour développer son réseau ferroviaire en mettant l'accent sur les régions du Sud afin de désenclaver les zones isolées et stimuler les échanges économiques, tout en ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour ces régions. Et en parlant d'infrastructures, notamment dans les travaux publics, sachez que les trémies de Belmondalès ouvertent désormais la circulation routière, une mise en service qui permet de fluidifier le trafic sur un axe névralgique de la capitale. Le chantier a été parachevé avant les délais impartis. On écoute Hamid Bouazgui, il est DTP, directeur des travaux publics de la Wilayette d'Alger, joint par Hamid Balqassam. Aujourd'hui, on a assisté à la mise en circulation des deux trémies qui ont été prolongées de 300 mètres chacune. Il reste quelques aménagements en surface, en l'occurrence des passages piétons. Dans les prochains jours, les travaux continueront. Et ceci grâce à l'effort des autoroutes locales et les entreprises, ainsi que les bureaux de suivi et de contrôle, qui ont travaillé jour et nuit pour arriver à ce résultat. La question de décolonisation présente dans ce journal avec la 48e conférence de soutien au peuple sahraoui qui se tiendra ce jeudi à Lisbonne. En prévision de cet événement, une réunion préparative a eu lieu aujourd'hui à l'INSEC d'Alger. Les détails dans ce sujet en compagnie de Maïs Asmaïl. Une session d'information organisée pour préparer les membres du Parlement algérien qui représenteront le pays à la Conférence européenne de solidarité et de soutien au peuple sahraoui. Cette journée a été marquée par des interventions d'experts de divers horizons. Parmi eux, le docteur Ahmed Adhimi, professeur en sciences de l'information et de la communication, qui a retracé l'histoire de la cause sahraoui, de la colonisation espagnole à l'occupation marocaine, soulignant les similitudes entre les méthodes sionistes et celles pratiquées par le Marzen. Ils ont créé Israël pour détruire la Palestine et ont décidé que le Maroc jouerait le même rôle qu'Israël en Afrique du Nord. Le peuple sahraoui subit le même sort que les Palestiniens, puisque des milliers de colonisateurs marocains se rendent au Sahra occidental, tandis que le peuple sahraoui est injustement expulsé ou emprisonné. Un autre point crucial de la session a été soulevé par Ahmed Mohamed Sidali, conseiller juridique auprès du président de la République arabe sahraoui. Les ressources naturelles ont été un facteur majeur de la colonisation en Afrique. De nombreux pays africains ont ainsi lutté pour récupérer la souveraineté sur leur richesse. Il en va de même pour le Sahara occidental. Pour mettre fin à la colonisation marocaine, il est essentiel de réduire l'exploitation des ressources qui nourrit la domination. La rencontre a également vu la présence de l'ambassadeur de la République sahraoui, qui a salué les efforts de l'Algérie dans son soutien constant à la cause du peuple sahraoui. Autre cause juste, la Palestine, où le génocide se poursuit à Gaza. Les mandats d'Ariami à l'encontre de Netanyahou et Galant n'ont pas stoppé cette agression. Les Palestiniens de l'enclave manquent de tout. nous proposent d'écouter ce témoignage, celui d'Ahmad Chourab. Il est habitant du centre de l'enclave palestinienne. Des propos recueillis par Karim Abnour. On est au cœur de Gaza. On souffre des attaques de l'ennemi et de la cherté des produits de consommation. Les prix des légumes, des alimentations ont atteint des niveaux incroyables. On n'arrive plus à les acheter pour nos familles. Ne serait-ce que les éléments essentiels, la semoule, la farine. Le sachet coûte 220 dollars. Nos enfants dorment sans manger un bout de pain. Et les maladies graves se propagent. Mon père a des problèmes cardiaques. Il a besoin de soins. Mais le manque d'argent nous empêche d'acheter les médicaments et de nous déplacer vers les centres de santé. Dieu nous aide. Le front nord bouillonne également la résistance palestinienne en soutien à Gaza. En savoir cibler plusieurs positions israéliennes. Je vous propose l'analyse du Libanais Hassan Hijazi qui en parle à nouveau. Akerim Abnour. Aujourd'hui, la résistance n'a pas cessé d'attaquer les colonies au nord de la Palestine ou au cœur de l'entité sioniste à Tel Aviv. Un message clair que Hezbollah est capable de paralyser le nord de la Palestine occupée avec ses missiles. Le terrain a un impact énorme sur les intentions de l'ennemi afin de déjouer ses plans et les conditions qu'il veut nous imposer. Et cela vient au moment même où les accrochages entre les résistants et les soldats sionistes se poursuivent sur les quelques localités libanaises où l'ennemi s'est infiltré. Ceci prouve à l'occupant que parier sur sa supériorité militaire et sur les génocides qu'il commet ne l'aidera nullement à briser la volonté libanaise. Retour chez nous. Le ministère de l'Éducation nationale a annoncé que les inscriptions aux examens nationaux du BEM et du BAC débuteront ce 26 novembre et se clôtureront un mois après, soit le 25 décembre 2024. Les élèves scolarisés et les candidats libres pourront s'inscrire via les plateformes dédiées. Chaque candidat devra également créer un compte personnel pour imprimer sa convocation et consulter ses résultats. Direction, à présent, l'Opéra d'Alger où doit avoir lieu ce soir un gala en hommage à Ward al-Jaziria. Et on a sur place notre journaliste du service culturel. Bonsoir Fattah Boumadi. Bonsoir Nadjib. Alors quel est le programme pour ce soir ? Alors en ce moment même, l'Opéra d'Alger résonne des mélodies éternelles de Ward al-Jaziria. Un vibrant hommage est rendu à l'icône de la chanson algérienne et arabe par six artistes talentueux. Amel Wahbi, Hassibah Amrouch, Nada Wayhan, Foued Oumane, Khalid Mehboub et Rehab al-Jaziria. Le public est venu nombreux et savoure l'interprétation des chansons indémodables et intemporelles de Ward al-Jaziria qui continuent de toucher les cœurs et de transcender les générations. Le répertoire patriotique qui reflète l'amour de Ward al-Jaziria est également à l'honneur avec des morceaux marquants revisités par ses voix puissantes. Et on pourrait dire que nous assistons à une soirée d'exception qui célèbre non seulement la mémoire de Ward al-Jaziria, mais aussi l'identité culturelle et musicale algérienne. Voilà tout Amadine. Merci pour votre description exhaustive. Fathibou Mahdi, je rappelle que ça se déroule à l'Opéra d'Alger Boualem de Saïr. Retour dans le studio pour parler sport et accueillir Sid Ahmed Fethri. Bonsoir. Bonsoir Amadine. Le Mouloudia d'Alger lourdement sanctionné par la CAF suite aux incidents du match contre le club tunisien de Monastir. Suite à la décision rendue par la commission de discipline de la Confédération africaine de football concernant les événements survenus lors du match opposant le Mouloudia d'Alger à l'union sportive monastirienne, des sanctions particulièrement sévères ont été prononcées à l'encontre du club algérien. La CAF a imposé une sanction de quatre matchs à huis clos, dont deux fermes et deux supplémentaires conditionnés par le comportement du club au cours des douze prochains mois. En outre une amende de 50 000 dollars, Américain a été infligée. Ces mesures disproportionnées porteront un lourd préjudice au club ainsi qu'à ses supporters connus pour leur ferveur et leur attachement au Mouloudia d'Alger. Face à cette décision que beaucoup considèrent comme injuste et sévère, l'administration du Mouloudia Club d'Alger a immédiatement engagé des démarches pour faire appel auprès des instances compétentes de la CAF. Dans le communiqué, on peut lire « Nous restons confiants quant à la possibilité de réduire ces sanctions et continuera à défendre les intérêts du club avec détermination ». On lit également « Le Mouloudia tient à rappeler son engagement pour le respect des valeurs sportives et son intention de tirer les leçons de cet incident afin de renforcer davantage la discipline et l'éthique au sein du club ». Donc si je comprends bien, deux matchs, des phases de poules que jouera le Mouloudia à domicile se jouera à huis clos. Sur les trois matchs qu'ils ont joué à domicile, se jouera en deux matchs à huis clos. Voilà. En espérant évidemment que la CAF allège un petit peu ses sanctions après le recours déposé par le doyen. Même si on n'est pas très confiant concernant les décisions de la CAF. On attendra. Football toujours. Et c'est deux matchs de Ligue 2, cette fois-ci, qui se sont joués cet après-midi. Le USM Al-Harach a fait match, un long déplacement devant le NRB Clermont, un but partout. Alors que le MSP Batna a réalisé l'exploit de battre l'Aïs Khoroub, un but à zéro lors des derniers matchs de la 11e journée du championnat de Ligue 2. Donc amateur groupe 113. Suite à ces résultats, le USM Al-Harach revient à trois points du leader avec 23 points. Alors que le MBL 87, leader de ce groupe, compte lui 26 points. On le rappelle. Et Al-Harach qui remonte également à la cinquième position. Ou plutôt qui reste à la cinquième position avec 16 points. C'est le MSP Batna qui remonte à la huitième position avec 13 points. On finit cette page sport avec l'équipe nationale de canoë et kayak qui a été sacrée championne du championnat arabe 2024. Merci à vous aussi d'Ahmad Fatrissi à la fin de ce jour-là. Réalisez pas ce site Alitobal, Alila Ouissi. À la technique, il y avait 5000 d'abord. Voilà, ensuite, Mariam Al-Arigi. Ikram au streaming. Tout de suite, je vous laisse avec Karima Benoît pour le Point Météo. Merci à vous.